Les Outre-mer sont composés de 11 territoires et dont 10 sont issu l'air et un territoire, qui est la Guyane, qui est sous le continent. Les Outre-mer sont vraiment une chance pour la France. Or, il y a une forte dépendance de ces territoires vis-à-vis de l'Hexagone. Il y a une nécessité pourtant qu'elle se développe d'un point de vue économique en local. Nous avons fait des constats et on s'est rendu compte que les connectivités, les connexions sont des éléments importants, un atout majeur, que ce soit pour le maritime, l'aérien ou bien sûr le numérique. Il est extrêmement important parce que dans le cadre de développement économique durable, en faisant très attention à tout ce que nous avons comme biodiversité, et à tout ce que nous avons comme écosystème, et pour le protéger, il faut absolument que nous utilisions tous ces moyens de communication et de connexion pour pouvoir asseoir ce développement territorial. La notion de continuité territoriale est une notion importante et nous demandons, nous CESE, de définir le droit à la continuité territoriale quand on est en Outre-mer. La vie est chère, on est dans le contexte actuel. Peut-être réévaluer cette aide à la mobilité qui existe, peut-être aussi regarder si on ne peut pas aider le fret, et puis peut-être aussi regarder si les liaisons inter-outre-mer pourraient être aussi aidées et réévaluées en termes financiers. Que les compagnies aériennes qui desservent les Outre-mer s'associent entre elles, mutualisent. Il y a des exemples de compagnies qui se prêtent des avions, qui se prêtent des pilotes. Il faut continuer parce que les compagnies aériennes locales, le marché est petit, sont quand même en grande difficulté régulièrement. Un autre élément qui est assez important aussi, c'est le fait du développement endogène et aussi dans nos territoires respectifs, dans nos bassins respectifs. Car effectivement, nous avons une relation qui est extrêmement importante avec l'Hexagone, mais qui est extrêmement faible avec nos territoires. Or, en ce qui concerne les Antilles par exemple, ou la Guyane, nous avons des possibilités de travailler en relation avec l'Amérique du Sud, avec les Caraïbes, avec l'Amérique du Nord, avec l'Amérique centrale, et certainement pouvoir importer un certain nombre de marchandises ou de produits semi-finis des matières premières qui puissent être développées chez nous et être ré-exportées ou consommées localement, et certainement à des coûts beaucoup plus bas. Mais il faut pour cela que nous revoyons la problématique des normes. Il faut que nous puissions avoir une connexion qui soit valable et que les moyens de transport soient réguliers et soient aussi à des coûts. Donc tout à fait compétitifs au sein du bassin dans lequel nous existons. Sur le maritime, 95% des marchandises passent par le transport maritime. On a des ports de grande qualité, des infrastructures de grande qualité, même s'il y a des remises à niveau de ci de là qu'il faut faire. Et bien pourquoi ne pas développer des filières d'activités portuaires, que ce soit pour la réparation navale, que ce soit pour la logistique, que ce soit pour l'avitaillement, ça ce sont des préconisations que nous faisons. Sur le numérique, on est positionné au niveau des Outre-mer sur des câbles sous-marins extraordinaires. Et bien faisons en sorte que ce soit des hubs numériques qui permettent un développement à de l'activité et à de l'emploi. Voilà quelques préconisations dans la vie évidemment. Et bien faisons en sorte que ce soit des hubs numériques qui permettent d'obtenir de l'activité et de l'activité et de l'activité. Merci.